La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net La Poche Bleue C'est le fun, je l'ai écouté un matin et il nous parlait de ses vacances d'été qu'il va faire, ça m'a donné une question en partant. Salut Gino, je pense que ton volume est fermé. Toi matin, il rit de ça, c'est bon. Ah oui. Ça commence, j'ai eu chaud en partant, c'est pas le fun ça. C'est correct. Guillaume, toi tes neuf bières que tu rentres dans ton sac que tu disais. Je ne repars pas avec. Non mais toi neuf bières, tu fais une demi-soirée avec ça pour vrai. Gino, j'ai entendu sa version d'une histoire et j'aimerais ça. C'est la meilleure façon de commencer le contenu sur toi-là. Je suis sûr qu'il nous m'a dit une couple de mensonges là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, Max. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment ça fonctionnait, le défi vers la voie et où on dormait. Je dis que Québec, on devait avoir emmené une 24, pas juste une bière. Il s'est dit que son excuse, c'est qu'il ne connaissait pas ça et qu'il avait fait de la bonne affaire. Il est allé se coucher dans le lit en arrière, c'est ça? Écoute, en tout cas, il a bien dormi, il a bien ronflé, puis il prenait de la place en tarieux. Tu sais, quand tu es 7 dans un veillère, puis il y a un lit, puis Guillaume la tendresse en étoile dans un lit après 6 sa bière. On s'est entendu qu'il n'est pas délogeable de là. Moi, je dormais sur le DAF à 9 ans de motoriser, c'est la seule place qu'il me restait. Je ne comprends pas. Ils ne m'ont pas rappelé l'année d'après. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a eu une briseure, je n'ai pas trouvé. Moi, l'histoire que je me souviens, Max, tu pourras peut-être me confirmer si c'est celle que Guillaume t'a racontée, c'est que je suis avec Louis-François Marcotte, Guillaume, moi... Seb Delorme. Sébastien Delorme. Il y avait Julie... Marcoux aussi. Julie Marcoux, c'est ça. Moi, c'est ma première année du Grand Défi Pierre-Lavoie. On achète une petite caisse de 12, on se dit, un moment donné, on va boire une petite bière à quelque part dans un break. On commence à rouler le vendredi matin, c'est l'après-midi, on décide de prendre un petit break. Mario, ah, Mario, t'es ici, t'es là. Il dit, allez, les gars, allez donc chercher une bière dans le jardin. Il n'y avait plus de bière. On se dit, voyons, il n'y avait plus de bière. On se demandait ce qui se passait. Quand on entendait Guillaume ronfler dans le lit, on avait déduit qu'il avait besoin de s'hydrater, monsieur. Il avait décidé que c'était à Coors Light. J'imagine que le lit, c'était pour aller faire une petite sieste, chacun va tôt. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas pris le chance d'aller dormir en cuillère avec Guillaume. C'était trop riche. Je n'ai pas le record de temps, mais j'ai le record du gars qui a dormi le plus longtemps, on défi qu'à l'avoir. Oui, tu as raison. Moi, je ne t'avais pas vu souvent avant. Je pense que je ne t'avais même jamais rencontré. Je veux-tu que je vais te dire une affaire? J'avais été impressionné par tes cuisses. Ce n'est pas clair que je les trouvais belles. Des hosties de jambon. Tu avais des fils d'enfer. C'est écœurant. Il faut que je prenne une charpente de même. Ça prend des choses. C'est de la cuisse, ça. C'est drôle parce que pour les gens, à toutes les fois que je croise, j'ai revu Gino à Salut Bonjour il y a quelques semaines. J'ai revu Louis-François Marcotte, on faisait un show à la cage. Tout le temps, les boys me reviennent là-dessus. Tu viens-tu dans le VR? Oui, oui. Je ne suis pas fier de cette histoire-là. J'aurais dû juste en boire 7 pour en laisser une au moins pour la gang. Selfish. Comment on n'a pas le choix d'en parler? Salut Bonjour tous les matins. La réalité a changé depuis un an. On fêtait le premier anniversaire de la pandémie. La job, ça la rend drôlement différente. Vous êtes un show quand même. Actualité, mais il y a du plaisir, il y a du fun. Quand le monde en a au moins, comment est-ce qu'on fait pour rendre le sourire aux gens dans leur télé? Les premiers mois, c'était difficile. Les premiers mois, quand c'était de l'inconnu et qu'on ne savait pas ce qui se passait. Du jour au lendemain, on nous interdissait les invités sur le plateau. Il fallait se laver les mains. On ne touchait rien. On avait même des zones sur le plateau protégées où l'équipe technique n'entrait pas. C'était tout de l'inconnu. Au début, ça a été exigeant. Mais le fun, parce qu'on était toujours sur la nouvelle le matin, on pouvait renseigner les gens. La nouvelle fraîche du jour, on leur donnait. Mais à un moment donné, ça devenait épuisant. C'était dur. C'était quatre heures à gérer le changement sans arrêt. Puis les gens qui étaient déçus de ce qui se passait, ils manifestaient. Les artistes, pas en physique sur le plateau, mais toujours à distance. C'était le fun une fois de temps en temps, mais pendant trois, quatre, cinq mois, c'était difficile. Mais sauf qu'on s'est rendu compte d'une affaire. Puis ça, les gens nous l'ont témoigné à coup de milliers de messages. On était vraiment un service essentiel pendant la première partie de la pandémie où on servait à guider les gens à travers cet inconnu-là qui n'était pas facile. Mais l'été a été profitable. J'ai dormi à mon tour l'année passée. J'ai eu de la pression, pareil. Ça arrive comme tout le monde, que tu te lèves un matin et que tu n'es pas de bonne humeur. Mais toi, ton rôle, c'est de rendre théoriquement tout le monde de bonne humeur. Le monde allume leur télé, puis ils ont hâte de te voir, ils ont hâte de t'entendre. Tu sens-tu une certaine pression de ce côté-là? Écoute, ce n'est pas la pression que vous avez vécue, les gars, quand vous avez joué avec le Canadien, selon moi. Parce qu'on n'est pas aussi critiqué, on n'est pas aussi encensé. Avec le hockey, on a une relation un peu bipolaire. On vire fou, on est vraiment en bas de la moyenne. On le voit ces jours-ci, en plus. C'est un des « up and down », sans arrêt. Mais je ne suis pas d'une nature trop sombre dans la vie de tous les jours. Je suis quand même un gars relax, de bonne humeur. Je n'ai pas un combat quotidien à faire. Mais je ne te dis pas, par exemple, Max, qu'il n'y a pas des bouts où je suis rentré au travail et dans ma vie personnelle, ce n'était pas top. Ce n'était pas super. Et rendu là, tu essaies de mettre ça de côté parce que tu as des gens en avant de la TV qui veulent avoir du plaisir pareil. Le show Mas Gohan, des fois, il est tough. Oui, vous l'avez sûrement vécu. Vous êtes aussi blessé ou peu importe. Et là, tu as des attentes envers toi. Tu essaies de délivrer le plus possible parce que si tu es rendu là, c'est parce que tu es professionnel et que tu veux le « like » tout le temps. Tu t'imposes cette rigueur-là. Non, ce n'est pas toujours simple, mais c'est rarement difficile. C'est bien dit. J'aime ça. Tu parles d'être un professionnel. Ce qui me vient en tête, moi, c'est des sacrifices. Nous, on a fait des sacrifices, l'entraînement. L'été, il faut bien manger. Quand on est dans le milieu de notre carrière, c'est à tous les jours. Tu te couches de bonheur, tu te lèves tôt. Comment ça se déroule pour toi? La vie familiale pour toi-même? Prendre du temps pour Gino? Comment ça arrive? Écoute, pour être ça, qu'il n'y ait pas trop dur pendant l'entrevue, je suis allé attacher mes enfants au sous-sol. C'est gentil. Oui, c'est ça. J'ai eu une alarme pour ne pas les oublier. Ce sont des blagues. N'appelez pas la DPJ. Je te dirais que les premières années, je n'étais plus lousse dans mon agenda. Je me bouquais plein d'affaires. Parce que l'avantage de mon horaire, c'est que je finis à 10h, 11h. J'ai ma journée pour faire autre chose. J'aime ça travailler. Je me rajoutais des affaires sans arrêt. J'ai des commerces, plein d'affaires. Mais là, à un moment donné, il a fallu que j'en mette de côté parce que le body suivait moins. Je me sentais comme un joueur sur le bord de la retraite qui commençait à se poser des questions sur sa tolérance aux nuits de sommeil trop courtes et tout. C'est rare que je donne des entrevues à ce soir-là le soir. Habituellement, je suis presque en mode dodo. Vous ne le voyez pas, mais en bas, je suis en pitch. En haut, j'aime un polo. Vous prenez une bière en plus. C'est un affaire que j'aurais fait à ce soir avec vous autres. Mais si je prends une bière demain, je me sens un peu scrappe. Je ne me sens pas sharp. Dans ce temps-là, je finis le show et je ne suis pas content de moi. J'ai mieux m'arranger pour être sharp à tous les jours. L'été, je me lâche l'usse et j'en profite. Je me couche à 10h, 10h15. Il est vraiment olé olé. Justement, tu parles de vacances. Ce matin, j'écoutais votre segment parce que tout le monde racontait un peu les vacances d'été. Je trouvais ça intéressant, ton approche, que tu vas aller faire la pêche aux saumons. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? C'est la première fois, je pense que tu vas en faire. Moi, je pêche à la mouche depuis bien longtemps dans mon petit coin au lac Mégantic. Presque à tous les jours de l'été, quand je suis là, je sors ma canne à mouche. Mon fils, il est à la sienne maintenant. C'est comme mon moment zen. Soit tôt le matin ou à tomber du jour avec mon frère Marc. On mange dehors et ça se met à sauter. Il y a des soirs où ça saute. Qu'on soit au début, au milieu ou à la fin du repas, tout au revoir. On prend nos cannes qui sont déjà montées et on s'en va moucher pendant une demi-heure, une heure. Je ne suis jamais allé pêcher aux saumons de ma vie. Jamais, jamais, jamais. J'ai animé des émissions de pêche. Je suis porte-parole d'un magasin à Québec qui s'appelle La Tulipe, le plus gros vendeur de pêche au Québec. J'ai acheté mon collet de rignal là-bas. Ah oui, ton appareil? C'est pas pire? Non, non, je vais le prendre électronique. Ah oui? Parce qu'après 6 sa bière, c'est pas facile. Non, non, c'est pas. La femelle est moi, tyran. Quand on lit l'orignal en lettre attachée, normalement, ça marche pas. Donc, c'est ma première... Écoute, je l'ai réservé ça sur la rivière Bonaventure le 5 juillet de mémoire de 7h le matin à 7h le soir juste pour voir la rivière Bonaventure. Ça me fait déjà triper. J'espère d'en faire un, au moins pour le fun. Wow, non, ça doit être... C'est quand même complexe, ça. Moi, en tout cas, je regarde le monde qui font ça. Je comprends absolument rien. C'est comme... On dirait que c'est comme t'es malhabile aussi que t'es bon. Ça a l'air relaxant, par exemple. Ça a l'air relaxant. C'est l'affaire que le saumon, dans le fond, il va pas manger parce qu'il a faim. Parce qu'un saumon, quand il est en période de rute, tous les saumons remontent toujours la rivière où ils sont nés 5, 6, 10, 15 ans avant. Ils vont faire des fois 4, 5 000 kilomètres sans manger pour remonter la rivière où ils sont nés et ils s'en vont pondre dans cette rivière-là. Quand les gars, ils changent de mouche sans arrêt pour faire un saumon, souvent, c'est parce qu'ils veulent que le saumon soit tanné de voir la mouche puis ils décident d'aller la snapper pour s'en débarrasser. C'est assez particulier. Si tu changes de mouche, tu changes de mouche, à un moment donné, t'as mal au bras, tu prends un break. Écoute, je pense que ça va être une sortie, mais je l'anticipe en tout cas. Je savais pas que ça va être le fun. Je savais pas pantout que tu changeais de mouche, dans le fond, pas parce qu'il a faim parce que c'est comme tâche-toi, je t'écœurais. Tu veux trouver la mouche qui va l'agacer, qui va le tanner puis qui va décider de la snapper. C'est intéressant. Comme à mettons, moi, c'est pas parce que je suis tanné, j'ai faim. On pourrait te ferrer sur l'aide. Mais moi, un verre de terre puis d'après moi, comme poisson, je saute là-dessus, c'est sûr. Mais Gino, tu parles du lac Mégantic puis je pense, si j'ai bien entendu, t'étais là quand il y a eu la tragédie puis t'as aidé, t'es un gars qui a un grand cœur puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça malgré que c'est quelque chose de triste. Écoute, c'est un peu particulier parce que moi, mon père a un terrain au bord de l'eau depuis 1954 là-bas. Ma mère a sa maison-là, j'ai un terrain à côté, je suis dans une roulotte puis ma mère, elle vient me réveiller genre à 7h le matin puis elle me dit, elle dit, la ville de Mégantic brûle. Mais là, je suis comme à demi-réveillé. Je suis comme à demi-réveillé. Je suis comme à demi-réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle revient comme deux minutes après quand elle a vu que je ne me réveillais pas puis elle avait les larmes aux yeux. Fait que là, je dis, ben voyons donc qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je sors puis j'ai peut-être 200 pieds à marcher pour me rendre au chalet de ma mère puis je vois le panache de fumée à 12-13 kilomètres d'où je suis. C'est déjà spectaculaire. Je vois ça à la télé le matin puis je suis vraiment déboussolé. C'est une des plus belles journées de cet été-là. J'ai un bateau, moi, là-bas. J'ai une petite chaloupe, j'ai un canot puis avec ce qui se passait là-bas, le matin, 9, 10, 11 heures, habituellement, on est sur l'eau. J'étais incapable d'aller sur l'eau puis j'étais avec ma famille. Je ne me sens pas bien ici alors que je devrais être ailleurs, je pense, pour aller voir si je ne peux pas faire quelque chose. J'ai dit à ma famille, excusez-moi, on se revoit plus tard. Je suis descendu à mes gratis, ce n'est pas très long, c'est 15-20 minutes puis le rassemblement était à la polyvalente des services de secours puis j'ai étudié là. Je connais bien les entrées parce qu'à un moment donné, je suis venu pour entrer puis il y avait des journalistes, des caméras. Je ne voulais pas aller là parce que je ne voulais pas y aller pour ça. Je ne voulais pas pour ça. Je ne connaissais pas la situation assez pour commenter. Je suis rentré par le côté des professeurs puis je suis allé à l'intérieur. J'écoutais ce qui se passait. Il y avait une petite table, peut-être deux pieds par deux pieds avec deux personnes. Les gens arrivaient à la course pour dire « Avez-vous des nouvelles d'un tel? » « Avez-vous des nouvelles d'un tel? » On le cherche, on ne l'a pas trouvé. Il y avait des gens qui fondaient en larmes. Écoute, ce cinq minutes-là, il m'a complètement bouleversé. Je ne peux pas rester là, je n'ai rien à faire là. J'ai accroché quelqu'un de la croix rouge. J'ai dit « Donnez-moi de la job. Faites-moi quelque chose. » J'ai déplié des lits de camp, des chaises puis j'ai installé des trucs. J'ai passé une bonne partie de la journée-là puis juste de sentir la détresse des gens qui étaient à la recherche de familles, qui étaient à la recherche de proches, qui n'avaient pas de nouvelles et qui envisageaient évidemment le pire pour eux autres. Ça, j'ai trouvé ça bien difficile. Je suis remonté en après-midi au lac puis le soir, je voulais aller me recueillir entre guillemets. On est passé sur le lac en bateau pour voir ce qui restait. Ça flambait encore. Personne ne parlait dans le bateau. Tout le monde le regardait. Tout le monde était comme ébranlé par ce qui se passait. On s'en remet-tu un jour de ça dans le sens qu'à toutes les fois qu'on passe devant la place, si tu as grandi là, tu passes devant la ville, on s'en remet-tu un jour de penser ce qui était avant puis ce que c'est aujourd'hui? Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas des amis proches mais des connaissances dans une petite communauté où tu connais bien des gens. J'ai connu des gens qui sont morts ou des gens qui ont perdu des gens proches d'eux. La cicatrice est encore là. La cicatrice dans la ville où moi, j'ai fait toute ma jeunesse, où j'ai magasiné, où je suis allé, ma musique, ma famille, l'aréna, tout ça. C'est encore là mais tu sens que ça a été délocalisé puis reconstruit un peu plus loin. Ça crée un vide. Ils rebâtissent ça. Ils essaient de créer un univers qui va venir faire oublier un peu ce qui s'est passé mais pour les gens au quotidien qui traversent la zone, je pense que ça reste fragile. Surtout ceux qui ont été touchés particulièrement par des décès ou des amis proches qui sont morts. C'est un moment dramatique que tu as vécu, tu as aidé dans tout ça mais en étant à salut, bonjour, Édouard, des sujets qui sont venus qu'à un moment donné, c'était dur d'être en ondes puis d'en parler. Écoute, je me rappelle de cette occasion-là. Ça faisait 4-5 jours que j'étais à Mégantic puis les quelques commerces que je fréquentais me disaient avec Gino, ça n'a pas d'allure, on va faire faillite. Il n'y a plus personne dans la ville, plus personne qui vient chez nous. Je me rappelle du petit dépendant à Piopolis où je vais souvent puis c'est des Yougoslaves qui ont acheté ça puis leur avenir financier était en jeu. Fait que là, je disais, il faut que je fasse de quoi pour ma région. Fait que j'avais appris ma productrice, je suis en vacances, j'ai dit, je veux monter demain, je vais aller faire une intervention en ondes puis faire le point là-dessus. Et là, j'avais apporté de la tarte au sucre du petit dépendant de Piopolis qui porte le nom de Gino Schwinnard. J'avais apporté du fromage, de la fromagerie Lachatière et quelques activités à faire dans la région. Puis là, j'ai dit, vous êtes en train de créer un problème encore plus grave en annulant vos vacances et tout ça. Je comprends que c'est dramatique pour tout le monde, mais venez soutenir la région, venez faire un tour. Alors, le petit dépendant de Piopolis qui vendait 10 tartes par semaine est passé à 100 tartes par jour. Il a engagé trois personnes juste pour faire des tartes. Ça a duré tout l'été. La fromagerie, ça a été pareil. Ça a été un boom de consommation incroyable. Ça a été ma façon de leur donner un coup de main. Ça, c'est écœurant ça. Wow! Quand quelqu'un fait ça, il faut qu'elle soit bonne ta tarte, par exemple. Je te dis, c'est la meilleure. Je t'en ai pas très une à un moment donné. C'est un deal. Ou deux, si tu veux. Je me concentrais sur le deux. J'aime ça. Quand on se parlait une affaire qui m'a surpris, tu me disais, j'ai touché à tout au secondaire dans ma vie. Tu nommais des sports danses aérobiques, badminton, équitation, du canot, saut à la perche, ski nautique. Celui qui m'a accroché le plus, c'est que tu as joué quelques matchs de foot comme porteur de ballon. On dirait que je me dis pas genre, ce gars-là, c'est vraiment à lui que je veux donner le ballon pour aller faire un toucher. C'est drôle. J'ai no, tous ces sports-là, c'est-tu parce que tu te faisais couper et t'en trouvais un autre? Je te faisais tasser. Non, mais c'est drôle parce que Guillaume, le coach avait la même réflexion que toi. J'avais le numéro 22 et je pense que je n'ai pas porté le ballon 22 fois dans ma carrière. Au secondaire, l'écart de grosseur entre les gars, ça peut être énorme. Moi, sincèrement, dans mon souvenir secondaire 5, 5 pieds 8, 148, 149 livres, des fois, il y avait des gars sur la ligne de 220, 230, des gros gars. Ils n'étaient pas nécessairement en forme mais tu ne voulais pas quitter les foires parce que sinon, tu étais mort là. Les quelques fois où j'ai eu le ballon, je peux-tu te dire que je courais en torieux, j'avais tellement peur de me faire accrocher que je me sauvais, mais pas toujours du bon bord. Quand tu t'es loin sur la ligne de côté, ce n'est pas bon. Il ne courait pas du bon bord, j'aime ça. Je n'étais pas le plus avile, mais je t'ai un gars d'équipe par exemple. C'est ça, quel genre de co-équipier, Jéno Chouinard? Écoute, moi, dans un sport d'équipe, d'abord et avant tout, c'est d'avoir du fun. C'est sûr, peu importe le niveau où j'aurais eu le plaisir de jouer, c'était d'avoir du fun. Mais moi, je suis un gars bien compétitif, ça ne paraît pas comme ça, mais je suis bien compétitif. Même pas au défi d'une patente, je vais à la limite être presque illégal pour essayer de gagner. Je suis capable d'aller dans des zones d'ombre un peu pour avoir mes résultats. Dans le sport, je suis un gars de gang, j'ai toujours aimé ça. Écoute, le sport en gang, j'ai recommencé à jouer au hockey il y a peut-être une dizaine d'années pendant une saison, je n'étais pas bon. Tout le monde, j'avais emprunté des patins, un jack strap, je n'avais pas d'équipement. Mes chums, ils me disaient, viens, je vais jouer au hockey. Je suis allé là et ce n'était pas fort mon affaire. Mais j'avais eu du fun, pareil. J'avais une bonne garnote quand je touchais la rondelle. Le problème, il était là, touché à la rondelle. Ce qui est bon, c'est que dans tous les sports, il a l'air correct, mais il a toujours un problème majeur. Il est popé, mais le mais, il est plus gros que le talent. C'est ça qu'il est plate un peu. J'avais des compliments pour vous autres, mais je pense que je vais le garder pour une autre fois. Tu es dira à la fin, tu vas avoir oublié nos insultes. C'est ça. Mais de où vient cette... Tu parles de sport et tout, mais tu es un fan de hockey aussi. D'où ça vient, de où cette passion-là du hockey? Tu me disais canadien, nordique, canadien, nordique, puis tu avais l'air de danser un peu. Moi, je suis dans un petit village de 800 personnes, à la frontière de l'Estrie vers la Beauce. C'est une partie de mort extérieure. Tu joues quand tu es chanceux à partir du 25 décembre au fin février. Tu as un deux mois de glace. Tu n'as pas le temps d'être bon. Il n'y a même pas assez de gars dans le village pour faire une équipe band-town. Tu es band-town, midget, pioui, réunis ensemble. Tu joues contre des villages autour. J'étais partisan du Canadien à départ. Les Nordiques de Québec sont arrivés. Comme on était plus proche de Québec que de Montréal, l'organisation de la ville avait amassé de l'argent et nous avait acheté des chandails des Nordiques. Le club du village était au clore des Nordiques. Je suis devenu Nordique, les stagiais sont arrivés, je me suis mis à capoter là-dessus. Quand les Nordiques sont partis, je suis comme redevenu un particeur du Canadien de Montréal. C'est très drôle, je suis comme un peu ambivalent là-dedans. Si les Nordiques reviendraient, je ne sais même pas si j'enverrai maintenant à ce qu'ils sont ou si je serais encore avec le Canadien. Mais ce qui est certain, c'est que ça a toujours animé mes soirées comme tous les Québécois. Quand je vous regarde des jouets, quand je regarde des jouets, je suis un peu plus vieux que vous autres, les gars, mais ça évoque des beaux souvenirs de passion. On a vraiment une relation spéciale. Vous en avez parlé tantôt avec votre chum Mathieu Peyreau, mais à Montréal, on a une relation spéciale avec le hockey et vous le savez, évidemment. Oui, c'est incroyable. On parle de nos carrières à nous. Nous, on a rêvé toute notre vie d'être un joueur de hockey, mais toi, c'était quoi ton rêve quand tu étais jeune? C'était-tu d'animer Salut, bonjour ou c'était totalement différent? Moi, je voulais être comédien au début. Quand j'ai étudié à Montréal dans une école de communication, je pensais que j'allais être comédien. Finalement, quand tu joues et que tu te regardes jouer et que tu t'analyses, ça ne marchait pas. Je n'étais pas assez habile et un directeur m'avait dit écoute, tu serais un bon animateur, tu devrais penser à ça. J'avais fait un peu de radio-étudiante à l'école, j'avais fait des trucs et finalement, j'ai décidé que c'était ça mon target animateur. Ce qui est très drôle, c'était quand j'étais jeune à Auburn, ce que j'ai regardé comme l'émission du matin qui me faisait triper à l'époque, c'était Café Show, c'était produit à Sherbrooke, c'était comme l'ancêtre de Salut, Bonjour avec Claude Boulard à l'époque qui était là et petit Bob et je trippais sur cette émission-là du matin, même que je manquais mon autobus d'école des fois parce que je voulais voir ce qu'il allait faire et comment il s'y prenait. J'ai vraiment été un spectateur d'une émission du matin avant de devenir un animateur d'une émission du matin. Écoute, je n'avais pas beaucoup d'autres targets que ça. Je suis issu d'un petit village, les chances que je fasse de la TV, c'était vraiment mince mais j'ai décidé un jour que c'est ça que j'allais faire. Comme quand vous êtes ticuls et vous dites « Moi, je vais devenir un joueur de hockey. » Vous avez fait les sacrifices qui venaient avec. Moi, j'en ai fait. J'en ai manqué des soirées dans des bars avec mes chums parce que je faisais de la caméra tout seul à la maison. Je m'enregistrais et j'écoutais ce que je faisais et je trouvais ça pas bon. J'effacais le tape, je recommençais. J'ai fait ça pendant des semaines et des mois pour me former, pour me pratiquer comme quand vous allez lancer dans le net pour viser les coins. Moi, j'étais sur mes affaires. C'était mon dada. Quand on veut pour mes efforts, on voit que, peu importe le domaine ou la passion, tu réussis toujours. Pas tout le monde va se rendre à la Ligue nationale ou va se rendre à « Salut, bonjour. » Puis comme je dis tout le temps, si toi, ton top, c'est d'être dans la Ligue en France, ça vaut autant que la Ligue nationale. C'est ta Ligue à toi puis c'est ton top à toi. Sois fier de ça. C'est super important. C'est quoi ton plus beau souvenir? Tu parles d'écouter le hockey. C'est quoi ton plus beau souvenir petit cul homme, plus beau souvenir canadien ou nordique vu que tu as sûrement pas de quoi choisir? J'ai juste dit que Gino, c'est assez sérieux comme question parce que quand il prend son crayon de même, c'est un point critique dans l'entreprise. Ça veut dire que... Non, il... Tu vas me le pitcher si je ne serais pas mal. Écoute, mon maman, c'est sûr que je suis allé quelques fois voir des matchs au forum. C'était-tu contre les Rangers il y a trois ans que le Canadien, j'en perdais un 6. Un moment donné, ils ont remonté, ils ont gagné 7-6. C'était comme l'enfer dans... C'était en 2009, Gino. Non, c'était en 5-0. C'était en 2009, j'étais là. On était là en 2009. Tu sais, quand tu te laisses au bonheur des fois, peut-être que tu te perds... Il en a-tu perdu des jours, lui? Je pensais, moi, qu'il y a eu des commotions cérébrales. Je me disais, il s'en va-tu à ce game-là? Ah, t'étais là, Max, c'est vrai. Oui, si, j'étais là. On t'allait les deux. C'était 5-0 en troisième période. OK, c'est ça. J'ai un chum qui est parti ce soir-là, OK? J'ai un chum qui est parti ce soir-là et il voulait revenir mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il était sorti. C'était un match d'enfer. Ah, c'est vrai, vous étiez là, les boys. On avait les meilleurs billets de la place. Je comprends. Assis au milieu du banc en avant de Carbo. Allez-y, les gars, vous êtes bons à se voir. Je vous ennuie de ça. Parce que, tu sais, partout, ce que j'allais vous dire, c'est que je trouve que vous êtes pertinents, vous êtes drôles et que vous avez bien réussi à… Ce n'est pas facile de partir d'une carrière d'athlète à une carrière de communicateur ou de faire d'autres choses dans la vie. Il y en a qui n'arrivent jamais. Vous autres, vous avez vraiment trouvé votre zone. C'est arrivé par accident ou c'est vraiment que vous alliez sans tête et que vous l'avez testé? Premièrement, merci. Deuxièmement, c'est un pur accident dans notre cas. C'était une soirée un peu trop arrosée avec un Instagram live et c'est de même que tout a commencé pour nous deux. C'est aussi simple que ça. On ne savait même pas qu'on était capables de communiquer. D'habitude, nous autres, on fait juste crier puis sourire. Je pense que la génération 2021 nous aide dans notre projet dans le sens que autant que si je vais à Salut Bonjour ou qu'on fait le match samedi soir à TVA ou que je sers à poche bleue. Oui, à différents degrés. Ici, on prend de la boisson, on peut sacrer, on est mollo comparativement à la télé, mais toutes ces plateformes-là en 2021, on dirait que c'est permis d'être quitté. Tu comprends? Je veux dire, souvent, j'ai commencé, ça fait huit ans RDS des fois, tu es là puis quand la lumière rouge allume, on dirait que c'est une autre personne que tu parles. Tandis Castor, c'est rendu, la lumière rouge allume, c'est une continuité de la soirée puis du fun qu'on a. Je trouve que ce changement de garde un petit peu vient directement cadrer dans nos personnalités qu'on a. Oui, parce que c'est vos couleurs à vous autres, c'est votre compétence, c'est votre jugement qui vient nourrir vos propos et ça, ça fait la différence évidemment. Vous n'avez pas entré dans un moule ou dans un cadre, c'est le vôtre qui rejoint les gens. Mais bravo les gars, c'est cool que vous y arriviez si bien puis je vous y vais avec Dave une couple de fois aussi puis vous amenez des éléments qui sont nouveaux avec une lecture différente de ce qu'on entend depuis un certain moment puis ça, ça ajoute la nuance. C'est le fun. Oui, puis on a une vision différente aussi. Max était plus un gars de quatrième trio. Moi, j'étais plus dans ma vie un gars. Non, mais c'est vrai, pareil, on a une vision complètement différente. Lui, c'est sur l'éthique de travail, l'intensité. Moi, j'ai une vision différente fait que c'est intéressant puis on est chanceux mais c'est comme on disait en ouverture, le podcast va être aussi bon que la générosité des gens qui viennent. Comme je disais, si j'appelle Gino Chouinard, je lui demande si ça t'intéresse-tu puis je reçois un nom au final, je ne peux pas rien faire. J'ai beau avoir de l'intérêt pour Gino Chouinard qu'il vienne partager, s'il ne vient pas, mon show ne peut pas progresser. C'est les invités qui nous ont aidés à construire tout ça. Oui, c'est sûr. Mais quand tu me demandais ça, j'étais là, écoute, je ne connais pas ça le hockey vraiment. Je suis comme un faux amateur de hockey. Je tripe, ça me fait capoter. Dans le salon, mon fils, il te le dirait, il n'y a pas une émission que je regarde où je manifeste autant de joie ou de cris ou peu importe. J'imagine mon grand-on quand il gardait la lutte à l'époque à TV et qu'il se levait. J'étais un peu comme ça quand j'ai regardé un match de hockey. J'ai regardé sur les premières périodes, évidemment, parce qu'à la deuxième, souvent, je suis au lit. Oui, c'est ça. Tu ne vois pas tous les matchs en plus. Je vais te parler d'un sujet important parce que c'est pas mal une des choses qui ont mis fin à la carrière à moi et Guillaume. Je veux que tu nous parles un peu du chocolat favori. Ça ne nous a pas aidés dans notre entraînement. Je me demande si tu s'en allais. Tu sais, la place que je vais 4-5 fois par semaine et que je dois courir une heure de boite. Ça ne paraît pas, Max. Tu le prends bien en temps. Ça ne paraît pas. Écoute... Mon Dieu, salt et caramel. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Écoute, sais-tu quoi? Vous vous souvenez de la pub de Lee à Coca qui avait dit qu'il se rasait avec un rasoir de gilet et qu'il disait que j'ai tellement aimé le rasoir que j'ai acheté de la compagnie? Moi, ce n'est pas ça, mais ça ressemble à ça. C'est que j'étais client chez Chocolat Favori à Lévis à l'époque. J'habitais Québec. Quand je suis arrivé à Boucherville, des années plus tard, mes enfants, trois ans, quatre ans, on allait à une place et ce n'est jamais pas ça. J'ai dit, « Colin, il faudrait qu'on ouvre un Chocolat Favori à Boucherville. » Il y en avait juste trois dans la région de Québec à l'époque. J'ai achalé les gens là-bas. Il y avait 44 actionnaires qui sont une famille, des cousins. Finalement, ils ont vendu Dominic Brown. Dominic Brown, après un an de discussion avec moi, il me dit, « Écoute, je me rends compte que ce n'est pas pas un feu de pâte, ton affaire, ça tente vraiment. Je vais te permettre d'ouvrir un premier Chocolat Favori à l'extérieur de Québec. Ça va être à Boucherville. » Il m'a permis de m'associer avec des gens qui sont des opérateurs de commerce parce que c'est pour mon petit. Écoute, j'ai participé à l'aventure comme ça et je suis déçu d'avoir mis fin à ta carrière mais content de t'en servir comme client. Ça, c'est-tu devenu une passion? J'aimerais ça en savoir plus les saveurs. Es-tu là-dedans? Es-tu les gens ou c'est tout « tu manges comme moi? » Je mange comme toi. À vrai dire, moi, je suis un franchisé. Donc, il y a un franchiseur à Québec qui est Chocolat Favori. Moi, j'ai de l'actionnariat dans sept franchises. Au tout début, il y avait une implication un peu plus grande parce que tout commençait. On participait à venir la faire et tout ça. J'étais ambassadeur de la marque aussi à l'époque donc j'étais mêlé beaucoup à l'élaboration de plein de trucs et tout ça. Là, je suis plus un franchisé donc j'opère selon les règles du franchiseur mais évidemment, écoute, mon fils, il va à l'école à côté de la chocolaterie. Il n'y a pas un soir quand je ne vais pas aller chercher. Papa, vas-tu chercher un cornet? Je suis obligé de dire non de temps en temps parce que moi aussi, il faut que je le tolère à ce chocolat-là. Ce n'est pas évident. Non, c'est vraiment, écoute, moi, j'ai toujours grandi dans un milieu d'affaires. Mon père était postier mais il y avait des business à travers ça. J'ai déjà eu une galerie d'art. Je suis un amateur canadien. J'aime ça, les affaires. Quand on est travailleur autonome, on est un peu en affaires aussi parce que c'est mon produit que je représente, c'est mon produit que j'entretiens et elle a l'air bonne ta bière en torré en passant. On va t'en envoyer sur la nouvelle 84. sur la 84 blanche aux agrumes. Blanche aux agrumes. Je vous enverrai du chocolat en retour. La gang, si vous regardez Gino la semaine prochaine de Salut Bonjour et il y a de la difficulté, ne trouvez pas 84 raisons où on les a ici. Non, mais Max, imagine la place de mon café le matin sur le comptoir. Une petite bière. Une petite bière, c'est parfait. L'aventure du chocolat, c'est comme ça. C'est une affaire de passion et j'avais envie d'avoir une place que j'allais triper quand j'allais y aller et c'est pour ça que j'ai ouvert ça finalement. C'est cool. C'est vraiment bon. Colin, on ne veut pas te garder trop. Deux dernières questions. Je veux que tu me parles de ton chandail de Wayne Gretzky. Tu avais l'air d'être quelque chose d'intéressant. J'aurais tellement aimé ça être bon au hockey. J'aurais vraiment aimé ça. Moi aussi. Il faut croire que tu étais meilleur que moi, Max. Mes parents, j'habite à une heure de Sherbrooke et les gros magasins où il y a des affaires un peu différentes, c'est à Sherbrooke. À un moment donné, ma mère m'avait acheté un chandail de Wayne Gretzky. C'était même pas un chandail officiel. C'était genre acheté possiblement chez Zellers. Il était hot en tabarnant. Je te jure. C'était le plus beau. Quand je mettais ce chandail-là, je me transformais en Wayne Gretzky dans ma tête. Je me faisais des pâches. J'étais derrière le but. Écoute, je m'imaginais un univers incroyable jusqu'à temps que finalement, je me réveille à chaque fois et j'étais juste Gino Gretzky. Comme Tiki Damboy. Oui, exactement. Quand je fais je vais dans la bande. C'est ça. Non, je ne l'avais pas. Mais encore une fois, c'était le plaisir de jouer. Et puis quand j'ai commencé pour les boys, on jouait avec des palettes en plastique qu'on chauffait sur la truie. Puis on se courbait une palette en plastique. Il ne fallait pas qu'elle pète parce qu'on était déçus. Si tu vas trop loin. C'est ça. Ah, j'adore ça. C'est tellement le fun. Max, on y montre-tu la vidéo? On avait reçu Sam Breton et c'était un de vos nouveaux collaborateurs. Puis Max, il dit « Ah, on ne le montre pas. » Parce que Sam, il est cru et il est drôle. On va y montrer. Oui, j'ai dit « Je vais devoir réagir à ça. » OK. Parce qu'on avait reçu Sam la même soirée que tu étais là. Je suis déçu, par exemple, admettons que tu avais à classer ta soirée de la soirée. Tu commences avec Gino Chouinard, tu finis avec nous autres. Admettons que tu avais à classer ça, Sam, on serait où là-dedans? Ah, vous êtes dans le top. Gino, il est bien fin, mais on s'en caler. C'est vraiment deux départements « Je vous aime » égales. Mais ça, pareil, je voulais te le montrer parce que dans l'univers, Salut, bonjour, cette année, vous avez rentré justement des Sam Breton et des Grégory Charles qui amènent des dimensions et des atmosphères, des vies différentes. Je trouve ça vraiment intéressant. Justement, comment ça te met au défi, ces jeunes-là de la nouvelle génération qui punchent et qui sont crus? Il faut ça. Écoute, Sam, la semaine passée, d'ailleurs, ça, je vais y renoter jeudi en passant. Oui, j'aime ça. C'est ça? Sam, la semaine passée, après l'émission, j'ai dit « Sam, la première année, tu me brassais un peu plus. J'aimais ça. Gêne-toi pas. Oui, vas-y. Je suis capable d'en prendre. À la limite même, j'aime bien mieux ça parce que là, tu sais, c'est quoi? Quand tu es dans la game, tu as envie d'en relancer un peu. Il est supposé me ramasser un peu ce jeudi. Je lui ai vraiment demandé parce que je disais s'il y a un moment dans l'émission où je peux avoir l'air du gars moins parfait tout le temps, c'est bien là avec Sam. Puis, tu sais, j'aime ça. Ça fait changement. Tu sais, de vous parler à soir dans un contexte autre, en polo, à la maison, et je suis chou de croche, j'aime ça aussi. C'est ça la vraie vie de plus en plus en plus. Fait qu'il faut se l'approprier puis s'en servir à notre avantage. Ah non, mais en tout cas, quand le réalisateur du podcast, il nous dit un matin, il disait, c'est vrai, Sam, il a parlé de Gino. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous montre ça. Ben oui, il faut que tu me montes ça. On a discuté si on le mettait ou non, mais finalement, on l'a mis. Ah non, mais tu sais, les gars, je pense que vous le savez un peu, moi, je pense que ce qui fait en sorte qu'on est capable d'être là un peu plus longtemps, c'est qu'on n'a pas l'orgueil mal placé. Tu sais, ce que vous faites, c'est extraordinaire maintenant. Vous avez l'âge pour faire ça pendant 30 ans encore, si vous le voulez. C'est comme une deuxième carrière. Vous avez fait une carrière extraordinairement. Alors moi, que Sam me brasse un peu, l'autodérision dans notre métier, puis surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, il faut qu'on ait ça. Si on n'a pas de l'autodérision, on manque le bateau en tabahuète. Puis bien placer l'autodérision, c'est toujours payant. Si tu ris de toi avant que le monde rire de toi sur les réseaux sociaux, le point vient de baisser en crise. Ça désamorce un peu. Ça désamorce pas mal. Ça évite bien du trouble des fois sur ce que c'est ainsi. Tu commences. On passe au dernier segment, la petite vitre qu'on appelle. C'est deux petites questions super simples. Ça va être intéressant parce que dans ton domaine où tu as fait tellement d'affaires, ça serait qui ton foursome de rêve des personnes, puis que ce soit au golf ou juste aller souper, que tu dis, moi, c'est le gars d'or, c'est le gars de musique classique. Puis ça serait qui tes trois autres personnes pour te joindre à toi? Écoute, attends, je vous inviterais déjà. Mettons que ce serait cool parce qu'on se connaît peu, ce serait très chouette. Écoute, mon chum, Dan Melançon, il t'approche tellement à balle qu'à chaque fois que j'ai la chance de jouer avec, il t'as joué avec. Il joue en tabarouette. Oui, t'as joué avec? Oui. Il t'approche à balle solide. J'ai écouté son show à Golf Mike tout le temps parce qu'il m'impressionnait. Je me disais, comment ce gars-là, il disait au gars, au pro, on va aller jouer le 16e? Qu'est-ce que ça qu'un birdie ou un part? Il joue en tabarouette, tu m'entends le dire tout de suite. Il est beau à voir. En plus, il y a du style quand tu joues. C'est ça. Lui, il peut se permettre de mettre un pantalon bleu et un polo jaune. Tu comprends? C'est ça. Pas moi. Moi, il y a des culottes jaunes, Gino, et mes grosses cuisses comme tu parlais. C'est moins beau. Surtout quand tu sors du bois avec des pic-pics après. Écoute, je vous inviterais les gars et on finirait notre discussion ou j'inviterais Sam Breton pour régler son problème. Un petit slice bien placé. J'aime ça. J'aime ça. OK. Puis l'autre question, vas-y, Max. Ta rencontre la plus impressionnante. Une personne que tu as rencontrée qui a changé ta vie ou que ta façon de penser ou qui t'a impressionné. Écoute, j'en ai vraiment fait beaucoup. Moi, je me rappelle un moment donné d'avoir rencontré Charles Aznavour une couple de fois. Puis une fois où il m'avait vraiment impressionné par sa gentillesse, par son écoute, sa disponibilité. J'ai fait des rencontres qui me marquent, mais pour d'autres raisons. Je me rappelle de Thierry Lhermitte qui était venu faire la promo à Québec d'un film qui s'appelle « Un indien dans la ville ». Puis les entrevues se font « Je t'en trouve mon acte ». Ça, c'est à l'époque où les chroniqueurs respectaient ce que je faisais à Québec à l'époque. Ils trouvaient des concepts bizarres pour des entrevues. Puis moi, j'avais décidé... Colin, pourquoi? J'avais décidé que je faisais goûter à la poutine à IW. Puis là, j'arrête avec le truc de TQS à l'époque. Je ramasse une poutine à IW. On attend comme 45 minutes avant de rencontrer Thierry Lhermitte. Je fais ça au caméraman. C'est le temps. Il me porte la poutine. Ça a une heure que dans le pot, tu tires au mousse. Écoute, probablement que le contenu de la poutine est plus tough à manger que le contenant de la poutine. Donc là, je dis, Thierry, je vais vous faire goûter à un maître traditionnel du Québec. Il a pris la poutine, il y a goûté. Puis dans sa face, ça faisait comme... C'est vraiment dégueulasse ce que tu n'as pas mangé. Puis je lui ai fait manger une deuxième bouchée pour être sûr. Puis depuis ce temps-là, je me dis, j'espère un jour que je vais recroiser Thierry Lhermitte pour m'excuser d'y avoir fait ça. Il n'y avait pas le choix. Les caméras roulaient, tu sais. C'est incroyable. Puis le fait que tu as parlé de la poutine de IW, je pense que Guillaume va devoir te sortir côté poutine un peu parce que si c'est ça, les standards à Gino Chouinard côté poutine... Ça, c'est il y a 25 ans. T'as-tu bonnes tes wings? Oh, man. Oh. Avec la petite sauce bleue, tu ne te trompes jamais. Oui, c'est ça. Tu ne te trompes jamais. Non, non. C'est... On ne se trompe pas. On a des mets... On ne se trompe pas. On a des mets habitués, tu sais, qui sont très confortes, qui te mettent bien dans ta zone avant de commencer, tu sais. Pas le choix. Pas le choix dérespecté. Vous entraînez-vous encore pas mal, les gars? Pardon? Gino, quoi? Hé, on te parle, Gino, l'on te parle. Non, non, mais... Tantôt, j'ai monté les marches, j'allais me chercher un sac de chips. Là, Guillaume... Non, non, un peu. Ça va vous entraîner encore un peu, vous n'avez pas le choix. Zéro. Zéro. Moi, ça fait juste trois mois. Oui, c'est ça. Je prends un break la première fois de ma vie, mais... Gino, il est arrivé en décembre, il a pris 28 livres. Hein? Oui, c'est vrai. Colin. 28 livres, décembre, janvier, puis en trois mois. Pas pire. OK, bien, c'est pas pire, c'est l'âge pas. Non, mais je suis content parce que la saison de chocolat favori, elle recommence. C'est ça. OK, oui. Mais est-ce que ton corps, es-tu fini? Moi, tu te sens? Es-tu brûlé physiquement, mentalement, après toutes ces années-là? Je suis tout correct. J'avais juste de la douleur pas mal dans le cou, à part là, ça commence à se régler, vu que je ne fais plus rien. Oui, OK. Tranquillement, pas là. Vous abusez tellement de votre corps dans un court laps de votre vie, que c'est quelque chose, c'est exigeant ce que le sport demande, puis c'est pas fini, c'est encore pire, on dirait avec les jeunes qui arrivent, tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Il était temps que je sois. On en parlait en ouverture, tu sais, c'est le plus loin qu'on peut aller, mais le décès du jeune de 19 ans ce matin, là, tabarouette, tu fais comme, t'as beau aimer ton sport, ta passion, une bad luck, tac, c'est... Incroyable. Non, non, c'est incroyable. Hey, c'était le fun de vous parler, les gars. Voulez-vous qu'on jase encore ou ça va? On réinvitera, Gino, on va se faire ça, mais qu'on puisse se voir pas de COVID, là. Ben oui, moi, je pourrais vous parler de volleyball, de hockey-salon, de ballon-ballet, d'équitation, saut à la perche. J'adore ça. Mais oui, c'est sûr qu'on te réinvite, mais qu'on puisse être en personne, parce que chaque... Puis, mec, tu sois en vacances. On finit, nous autres, fin juin, fait que saison 3, vers la fin de la saison 3, mec, tu sois en vacances. Ou on l'invite quand il n'est pas en vacances. Il fait le show tard avec nous autres, puis on va salut bonjour avec le matin. On se tève à la même heure. Juste voir si on est capable de suivre. Merci beaucoup, Gino. On joue tout le temps et on est coupables. Oui, oui, c'est bon. Merci, les gars, c'était le fun de vous parler. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bye. On t'écoute demain. C'est bon, salut. Bye, bye.